Ce que je disais à ma mère en fait, c'est que je préfère qu'en allant voter aux élections étudiantes ça va aller plus loin que les présidentielles entre guillemets parce que c'est quelque chose de concret et je sais qu'au moins ceux qui sont derrière ces élections étudiantes c'est pas les bad man dans le sens où ils veulent quelque chose de bien pour les étudiants alors que certains politiciens pourraient mentir mais après je m'engage pas mais je suis juste content qu'il y ait ça. Et t'as voté ? Je suis allé voter hier, dès 9h. On a eu un gars de l'UNEF qui est passé dans notre classe, il m'a paru bien chaud donc je suis allé dire. Il y a même pas 1 ou 2% d'étudiants qui restent à travailler en France en fait, des étudiants internationaux donc c'est complètement absurde de vouloir les empêcher d'étudier ou de venir en France ou de faire des échanges puisque la plupart des étudiants d'autres pays retournent dans leur pays se met la bonne parole, enfin c'est ce qu'ils ont appris ici et par ailleurs ce qui est très préjudiciable pour notre enrichissement commun et si on fait une politique de fermeture à cette mobilité internationale c'est que notre propre mobilité nous en France est fort compromis parce que c'est égalitaire. Si vous voulez, si on accueille 10 étudiants étrangers en France, nous on va pouvoir avoir 10 places dans une autre université. Si on n'en accueille plus, ce sera 0 dans notre université tout simplement. Donc c'est complètement, ce sont des mesures complètement absurdes concernant notamment les circulaires gaillants. Je pense que la base de notre truc en fait c'est qu'on ne va pas promettre moins merveille aux gens comme d'autres syndicats pourraient le faire quoi. Nous, pour nous ces élections elles sont clairement bidons quoi, parce que les élus de toute façon, enfin les élus étudiants qui peut y avoir, ils n'auront jamais assez de pouvoir pour pouvoir vraiment faire changer les choses. Donc nous on pose vraiment comme principe de base que c'est la lutte sur le terrain qui fait tout quoi. C'est vraiment ça qui, après d'autres axes, nous au SLB on a plus évidemment la problématique concernant la minorité nationale bretonne quoi. Donc on se bat notamment pour le trilinguisme français et gallo breton à la FAC. Les syndicats on va dire basés sur des pratiques autogestionnaires quoi, c'est-à-dire qu'on refuse tout principe hiérarchisé comme d'autres syndicats. Là les ordres partent des directions, des directions à Paris et puis sont imposés aux militants à la base. Nous c'est pas du tout ça, on a des cellules autogérées, autonomes, indépendantes dans chaque FAC quoi. Et on s'organise comme ça et donc du coup le SLB et le Sud on a les mêmes principes de fonctionnement quoi. Et parle-moi un peu alors de cette union entre Sud et SLB, ça s'est passé comment et en quoi ça consiste en fait ? Bah ça semble logique, on est deux syndicats, on a des positions communes sur à peu près tout. Et on voyait pas l'intérêt de se tirer la bourre, d'être concurrent sur des élections quoi. Donc là je veux dire c'était tout à fait logique de s'unir et partir ensemble aux élections quoi. Aujourd'hui à la première année de licence par exemple ce qu'on dit toujours c'est que c'est une boucherie. C'est une boucherie parce qu'il y a 50% d'échecs en première année. Et ça c'est lié notamment aux mauvaises conditions d'études et au manque d'encadrement des étudiants. Quand aujourd'hui on peut avoir des cours à 400, 500 dans un amphi, des TD à 40, ou des TD qui sautent une semaine sur deux ou pas d'anglais quand on est en première année d'infocom, et bien évidemment c'est à lui les conditions d'études, c'est des conditions d'études qui sont mauvaises et c'est aussi un diplôme de moins bonne qualité. Ce qu'on veut c'est que les étudiants soient mieux encadrés par leurs enseignants, qu'il y ait plus d'enseignants évidemment, et ça c'est avec le budget, mais pour avoir des cours en plus petits groupes. Que les cours soient mis en ligne pour les étudiants salariés. sur la question des étudiants salariés, que les étudiants salariés aient systématiquement une dispense d'assiduité sur présentation du contrat de travail, parce que les étudiants salariés ne peuvent pas assister à des cours, ce n'est pas possible. Et aussi des vendications très concrètes sur les conditions d'examen, que par exemple l'université prenne en compte la meilleure note des deux sessions au moment des rattrapages. C'est-à-dire que l'université, ce qui se passe actuellement, c'est qu'elle conserve toujours dans le calcul de la moyenne la note des rattrapages, même si elle est moins bonne que la note des partielles. Par exemple, si on a 9 au partiel et 5 au rattrapage, l'université conserve le 5, donc on peut baisser sa moyenne avec les rattrapages. Ce qu'on veut, c'est que si la note des rattrapages est moins bonne, elle conserve la note du partiel. Le plus important, c'est de défendre un budget à la hauteur pour l'université, parce qu'aujourd'hui l'université de Rennes 2, c'est une fac de lettres, sciences humaines, arts, qui plus est en province, c'est une fac qui est largement sous-financée par le choix des politiques du gouvernement, qui préfèrent financer des pôles d'excellence, c'est-à-dire des très grosses universités, qui ont préféré faire le choix de mettre une grande partie de leur budget dans les filières sélectives, dans les parcours d'excellence, les laboratoires d'excellence, et peu de moyens envers la majorité des étudiants. Nous, on refuse de rentrer dans ce jeu-là à l'UNEF, et on veut que toutes les universités soient financées à hauteur de leurs besoins, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si l'université de Rennes 2 n'a pas les moyens de fonctionner, on pourra voir toute la venducation du monde, on ne pourra pas les financer. de l'université de Rennes 2 et on va voir tout le monde, l'université de Rennes 2